Allo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne des Agnés Diamants, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très, très bien et aujourd'hui, j'ai décidé, encore à dernière minute, comme d'habitude, de répondre au tag d'avril de la chaîne La Vie d'Aimon Painting de Dany. Bien oui, j'étais encore à dernière minute, je ne me donne pas. Qu'est-ce que vous voulez? On dirait que je suis settee pour le faire comme ça. Bonjour, ce n'est pas plus grave que ça. L'important, c'est que je le fasse et que si le cœur vous en dit, que vous écoutiez les réponses aux questions de Dany. Aujourd'hui, on est le 29 avril, il est 22h30. Je suis en train de finir le carreau de ma toile du dragon et de la licorne. Alors sûrement, vous allez voir ce carreau-là fini, puis vous allez me voir commencer le suivant. Puis aussi, je sais que ça fait quand même peut-être une semaine, une semaine et demie que vous n'avez pas eu de vidéo, que je n'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que moi, une semaine sur deux, j'ai la fille de mon conjoint qui vit à la maison. Puis, sa chambre est juste, juste, juste à côté de ma pièce. Puis, je n'aime pas bien bien ça, filmer, parler, quand elle est dans la pièce à côté, ça m'est drôle. C'est pour ça que des fois, il y a comme un délai entre les vidéos. Mais là, aujourd'hui, elle est chez sa mère, alors je me permets de vous tourner enfin une vidéo. Et aussi, une autre raison pourquoi je n'ai pas fait de vidéo, c'est que j'ai été très pris avec le travail dernièrement. On a fait beaucoup de changements. J'ai été obligée de travailler un soir, entre autres, jusqu'à 11h30 du soir pour essayer de refaire mes listes d'appels. Ça a été vraiment long et fatiguant. En plus, en même temps, je suis en train de rénover ma cuisine. Alors, présentement, c'est comme si je faisais un déménagement. Je suis tout en train d'enlever ce qu'il y a dans mes armoires, parce que cette semaine, ils vont venir enlever les vieilles armoires et imposer des nouvelles. Alors, ça demande beaucoup d'organisation, puis ça me laisse moins de temps un peu pour faire des vidéos en plus. Comble de malheur. Mais, ce n'est pas grave. Alors, à soir, je suis tranquille. Mes hommes dorment. Il n'y a personne qui peut m'entendre. Alors, je vous fais le tag du mois d'avril de Dany. Alors, on va commencer tout de suite. La première question, c'est As-tu ou veux-tu tes enfants? Moi, j'ai un garçon. Donc, j'ai un garçon. J'ai aussi, bien, comme je viens de vous le dire, une belle fille. Mon conjoint avait une fille avec une union précédente. Alors, oui, j'ai toujours voulu avoir des enfants. C'est sûr que j'arrivais mieux en avoir deux à moi. Mais, j'ai eu mon garçon à 35 ans. Je trouvais ça quand même âgé. Puis, mon conjoint se trouvait quand même assez vieux. Quand on a eu mon garçon, parce qu'on a quatre ans de différence. Alors, on lui dit, moi, je ne veux pas finir de travailler à 80 ans parce que j'ai des enfants. Il dit, je veux finir par pas ma retraite. Alors, on doit comme un accord. On s'est dit qu'un enfant, c'était assez. Puis, vu qu'il y avait déjà sa fille, c'était bien correct comme ça. Alors, la question numéro deux, c'est comment s'appellent ou s'appelleraient-tu tes enfants? Bien, moi, mon garçon, j'ai toujours su que si j'avais un garçon, qu'il s'appellerait Jamie. Parce que quand j'étais jeune adulte, on va dire ça comme ça, dans la vêtaine, j'ai lu la série de livres, « Le Chardon et le Tartan ». Et je suis tombée en amour avec le personnage de Jamie Fraser. Vraiment, je le voyais dans ma soupe. Je trouvais le personnage beau. Puis quand, en plus, ils ont tourné la télésérie. L'acteur qui fait Jamie était vraiment comme je l'imaginais. C'était vraiment ça. Et j'ai été chanceuse parce que mon conjoint s'est pas astiné du tout, du tout pour le prénom. Il trouvait ça super beau. C'est des prénoms de filles qu'on s'entendait pas, puis ça tombe bien. C'est pas une fille qu'on a eue, même si moi, quand je tombe enceinte, j'espérais tellement avoir une fille. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille à moi. Mais on s'entendait pas sur le prénom. On dirait que c'était comme lié dans le destin, là. Et même que quand je suis allée à l'hôpital pour mon échographie, puis que j'ai... Quand ils m'ont dit « Ah, c'est un garçon », pendant à peu près 10 secondes, j'ai été déçue. Puis après ça, je me suis dit « Ah, ben, j'ai un garçon. » Mais ça m'a pris comme 10 secondes qu'il a fallu que je fasse le deuil, que c'était pas un garçon, que c'était un garçon et non pas une fille. Il a vraiment fallu que je fasse un petit deuil. Mais, tu sais, on s'entendait que 10 secondes. C'est... C'est un pet, là. On dirait que je le réalisais pas. J'étais tellement certaine que c'était une fille. Euh... C'était vraiment bête. Alors, c'est ça. Puis moi, des prénoms de filles, j'aurais eu plein, plein d'idées. Mais c'est ça, mon projet, puis moi, on s'entendait pas du tout là-dessus. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai mon beau Jamie. Même s'il y en a qui... qui m'agganent un peu son nom des fois, qui l'appellent Jimmy. C'est pas Jimmy, c'est Jamie. Je l'écris vraiment comme le personnage. J-A-M-I-E. Pareil, pareil, pareil. Vraiment le pareil. Puis moi, mon conjoint, bien, il y a des descendants... Il est de descendance irlandaise. Alors, c'est un prénom que je trouve qui allait bien avec ses origines à lui. Vraiment, parce qu'on regardait vraiment pour un prénom... Si on n'aurait pas choisi Jamie, on aurait regardé pour un prénom à connotation irlandaise. Vraiment pour aller avec... avec son nom de famille. Puis je pense que Jamie, c'est plus écossais, par exemple. Je sais qu'en Europe, si je dis n'importe quoi, rectifie-moi. Mais je crois qu'en Europe, les Jamie, en général, c'est beaucoup plus des prénoms masculins. Et en cours aux Amériques, Jamie... Je sais qu'aux États-Unis, Jamie, c'est souvent un prénom féminin. Mais il y a les deux. C'est comme un prénom mixte. Mais je crois qu'en Europe, la plupart des Jamie, c'est masculin. Mais si je dis n'importe quoi, dites-moi-le. C'est vraiment l'impression que j'ai toujours eu. Mais... Ça se peut que je fais dans le champ aussi. Ça se peut que je fais carrément dans le champ. Bon. 4, 4, 4. J'ai plus le diamant numéro 4. C'est où? Non, ça c'est 10, 16, 7. Voyons. Je n'arrive pas à trouver 4. Oh mon Dieu, je viens de me rendre compte que je n'ai pas... J'avais mis des trous dans le 4. Bon. On rectifie, on rectifie. Ça va faire des erreurs. Bon. La question numéro 3. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Oh, j'ai tellement plein de beaux souvenirs. C'est dur de choisir juste ça. Quelle question? Dany, je n'aime pas ces questions-là. C'est trop dur de choisir. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, moi je pourrais... Je vais dire, ok. Moi, mon enfance a été bercée beaucoup par la danse. Vraiment, là, toute mon enfance, je dirais de l'âge de 6 ans, je crois. Moi, 6 ans à 17 ans, je faisais des cours de danse. Puis l'école de danse auxquelles je participais faisait à chaque année des spectacles. Des spectacles, quand même, d'avoir des salles assez grandes, là. La première salle, elle devait avoir... Oh, bon. 200-300 personnes, c'est pas plus. Puis après ça, quelques années après, ils l'ont rénovée. Puis là, je pense qu'elle contenait un peu moins. Je pense que c'était plus 200. Et j'adorais faire des spectacles. C'était vraiment, là... J'adorais ça, vraiment, le fait de... On se préparait, on avait nos costumes, on se faisait maquiller, coiffer, performer. C'était stressant. Oui, mais c'était tellement exaltant. J'adorais ça. Puis malheureusement, j'ai dû arrêter parce que je suis partie pour le cégep après mes études secondaires. Et c'était pas... C'était une heure de route, donc je pouvais pas... Je pouvais pas aller à mes cours. Puis j'ai comme complètement arrêté la danse après, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Parce que si j'aurais continué à habiter dans mon village natal, c'est sûr que j'aurais continué la danse. C'est sûr, 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 sûr. Puis une chose qui m'a marquée, c'est que pendant... Au moins deux fois, certains, j'ai passé des auditions pour faire partie de la troupe de danse de l'école de danse. Et c'était vraiment des auditions qui étaient quand même très difficiles. On avait des cours techniques où ils évaluaient vraiment nos compétences en danse. Et c'était vraiment dur parce que la plupart des personnes qui passaient les auditions, c'était plus des jeunes adultes. Puis moi, j'étais au secondaire, donc j'étais quand même jeune. Je n'étais pas aussi expérimentée. Puis des fois, j'arrivais puis ils montraient des pas que je ne connaissais même pas. Il fallait que j'essaye d'apprendre à me débrouiller. Puis les deux fois que j'ai passé l'audition, j'ai été recalée. Dans la dernière audition, ils ont pris tout le monde, sauf deux dont moi, je faisais partie. Et je m'en allais en pleurant ma vie. Puis cette fois-là, je sais, je me souviens que la dernière fois que j'ai passé l'audition où j'avais été recalée, j'étais tellement fâchée que je ne me suis dit plus jamais. C'est fini. Je ne passe plus d'audition. Comment je la hais? Alors, cette année-là, quand j'ai fait mes cours de danse, vu que je m'étais décidée que c'était fini, j'imagine que je devais dégager quelque chose de spécial parce que la prof, l'année suivante, moi, je m'étais dit, je ne passe pas d'audition, c'est fini. Elle ne m'a pas fait passer d'audition puis elle m'a demandé si je voulais accéder directement à la trou. Elle m'a dit que j'avais vraiment, que je m'étais beaucoup améliorée autant au niveau de la technique qu'au niveau de la performance puis le niveau scénique aussi sur scène. Elle avait été vraiment impressionnée puis elle m'a offert une place directement sans passer d'audition. J'étais tellement fière. C'est vraiment un super beau souvenir. Puis ce qui était le fun dans la troupe, c'est qu'on n'avait pas juste un cours de danse par semaine. On avait un cours, je faisais du ballet jazz, j'avais un cours de ballet classique, j'avais un cours, j'ai fait de la danse folklorique, j'ai fait de la gigue. La gigue, ça ressemble, si vous ne connaissez pas ça, ça ressemble un peu à de la danse à claquettes, mais avec un côté un peu plus folklorique. J'ai fait des stages entre autres de danse africaine puis de moderne et on avait aussi des cours, ça j'avais ça toutes les semaines, et j'avais aussi des cours où on apprenait des chorégraphies déjà existantes puis où est-ce qu'on se pratiquait avec la troupe originale, pour vraiment faire, parce que quand on faisait les spectacles, la troupe ne faisait pas comme juste une pièce, elle en faisait comme 3, 4, 5 durant le spectacle. C'est ça qui était le fun avec la troupe, c'est que tu faisais plus qu'une pièce. Au lieu de dire, je passe une fois puis j'attends que le spectacle finisse, que tout le monde puisse performer. Non, non, non. Quand tu faisais partie de la troupe, tu y retournais plusieurs fois. C'était génial. J'adorais ça. Je regrette tellement cette époque-là. C'était tellement un beau souvenir d'enfance, mais j'en ai tellement des beaux souvenirs. J'ai tellement aimé mon enfance. Je pense que si, je pense que je retournerais n'importe quand. au terme primaire puis secondaire, j'y retournerais n'importe quand. Bon, la question numéro 4, es-tu proche avec tes parents? Oui, je suis proche, mais je ne suis pas très proche. Je ne suis pas toujours en train d'appeler ma mère à tous les jours pour raconter qu'est-ce qui se passe. On a chacun, comme dans ma famille, on est tous indépendants. On fait toutes nos petites affaires, mais on s'aime infiniment. Alors, oui, je suis proche de mes parents. Mon père puis de maman, je suis proche un peu différemment chacun, mais tu sais, moi, je fais mes petites affaires, puis je n'ai pas besoin de mes parents, d'avoir mes parents toujours avec moi, mais je comprends ceux qui sont vraiment très, 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 très proches de leurs parents, qui sont quasiment symbioses. Puis je trouve ça correct parce que je suis comme ça avec mon garçon. Avec mon garçon, je n'ai pas la même relation que j'ai avec lui que j'ai avec mes parents. Je suis vraiment très, très proche de mon petit garçon. Mon petit garçon de 6 ans, je ne sais pas, je l'ai dit tantôt. Je suis très, très proche de lui, puis je veux vraiment avoir une relation encore plus proche que je peux avoir avec mes parents. Mais j'adore mes parents, puis la relation que j'ai avec eux autres me convient parfaitement parce que je suis quelqu'un de très indépendante, puis les avoir tout le temps à mes pattes, je pense que ça finirait par me tomber ses nerfs. Mais c'est ça. Ensuite, la question numéro 5, as-tu des frères et des sœurs? Oui. J'ai un frère et une sœur. Je suis la plus vieille des trois. Ensuite, il y a mon frère Marc-André, avec qui j'ai, 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 je pense que c'est trois ans et demi de différence. quand j'étais jeune, puis que ma mère m'annonçait qu'elle était enceinte, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, « Maman, je veux avoir un petit frère. » Maman, elle m'a comment expliquer si c'est belle, c'est pas toi qui choisis, là, c'est la nature, tu sais. Puis finalement, elle a, j'ai eu mon petit frère. Puis, bien, j'ai trouvé finalement au bout de la ligne que mon petit frère, bien, il était un peu trop tannant. Alors, quand ma mère m'a annoncé qu'elle était de nouveau enceinte, vraiment plusieurs années plus tard, j'ai dit, « Bien là, maintenant, je veux une petite sœur parce que mon frère est trop tannant. » Puis là, mon frère, il dit, « Non, 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 il dit, « Moi, je veux un petit frère. » Mais non, j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu ma petite sœur, je suis très contente. Avec ma sœur, on a, de mémoire, huit à demi différences. Puis, ça, j'ai trouvé ça un peu triste dans le sens que j'ai, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de l'enfance de ma sœur. parce que je suis partie au cégep puis à commencer à peine à aller à l'école. Vraiment, là, ça me, vraiment, j'ai trouvé ça un peu, vraiment, parce que ma petite sœur, c'était comme, c'était tout pour moi. En passant, salut Marie, salut ma petite cocotte d'amour, parce que ma sœur, elle me suit. Et oui, j'ai mon, c'est mon fan club. Elle, puis son, un de ses garçons qui font, qui fait lui aussi du diamond painting. Alors, salut ma chasse. Ouais, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir manqué une partie de l'enfance de ma sœur. Puis, mais j'avais toujours dit à ma sœur, que quand elle irait au Cégep, si elle était dans la même ville que moi, qu'elle viendrait habiter avec moi. Puis, c'est ce qui est arrivé. Elle est allée au Cégep à Québec. puis, ça a comme coïncidé avec une partie, je m'étais séparée avec mon conjoint de l'époque, quand j'avais de la place à ma sœur pour elle. qu'on habitait ensemble on habitait ensemble puis ça a été, j'ai eu l'impression d'aller rechercher du temps que j'avais manqué avec ma sœur à ce moment-là. J'ai de la misère, je ne trouve pas ma pellicule. elle est là. T'es it. Ah oui. Et voilà. J'ouvre ma case 14 parce que c'est celle que j'ai pigée tantôt pour ce qui était à faire parce que je me suis fait une roue une roue du hasard pour piger les numéros de cette case-là. J'ai décidé de faire ça. J'aime ça changer d'une fois à l'autre ma manière de de faire mes toiles. Je ne fais jamais ça pareil. J'aime ça changer. Alors celle-là, je suis vraiment allée. Je fais vraiment des choix au hasard. Ah ben. Je l'ai tout enlevé comme il faut. Bon. Et voilà. Moi. Alors c'est ça. Alors j'ai un petit frais. J'ai un petit fer. Puis j'ai une petite soeur aussi. Les deux, je les adore. Je les adore. Je trouve que je les vois pas assez souvent. Mais vraiment, à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on se t'ait jamais quitté. Puis on n'est pas des appeleux. Donc on se parle pas tant souvent. Mais ça veut pas dire qu'on s'aime pas. Loin de là. Question numéro 6. Quel genre d'enfance as-tu? J'ai une super enfance. J'ai vraiment là, comme je l'ai dit tantôt, mon enfance, autant au primaire, mon primaire, secondaire, mes parents. Mes parents étaient le genre de parents qui voulaient qu'on expérimente. supposons que moi, je voulais faire de la danse. J'ai fait un petit peu aussi de patinage artistique. Nos parents ne nous empêchaient pas. Ils nous encourageaient à faire des activités, à apprendre des choses quand on partait en vacances. C'était un beau mix entre on s'en va apprendre des choses, visiter des choses et on s'en va s'amuser. vraiment une enfance pratiquement de rêve. J'aurais changé mon enfance avec l'enfance de personne. Vraiment, vraiment. Puis même, je trouve que j'aurais aimé ça donner le genre d'enfance que j'ai eue à mon garçon. Puis j'ai pas l'impression que je donne tout ce que je pourrais y donner. Il est très heureux comme il est. C'est juste que moi, j'ai pas de permis de conduire. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités que je pourrais aller faire avec lui que je ne fais pas. Je trouve vraiment ça triste. mais c'est pas grave. Je me dis que c'est une enfance différente. Puis, mais j'aime tellement mon garçon. Je ferais n'importe quoi pour lui. Vraiment, vraiment. moi, exact. Alors, j'avais, tout était vraiment super, que ce soit les vacances d'été, que ce soit durant la période scolaire, que ce soit le temps des fêtes. je trouve que tout était comme dans ma tête, tout était magique. C'est sûr qu'il y avait des périodes moins magiques, là, on s'entend, mais j'ai juste des bons souvenirs quand je pense à mon enfance. Tout simplement. Tout simplement. Puis là, je vais arrêter parce que sinon, je vais me mettre à pleurer. Je suis un petit peu sensible par moment. Des fois, quand je deviens nostalgique, je peux, je peux devenir larmoyante un peu. On va arrêter ça là. Question 7. Que regrettes-tu de ne pas avoir appris quand tu étais petite? Bien, je viens un petit peu d'en parler, mon cours de conduite. Parce que mon père, à l'époque, il ne voulait pas que j'apprenne à conduire avant que j'aille 18 ans. Et moi, 18 ans, je n'étais plus à la maison. Je travaillais moi, 18 ans, j'étais déjà raseau Cégep. Je n'habitais pas dans le coin. Puis au Cégep, j'avais, j'avais, moi j'étudais en T5 de moule, j'étais tellement prise par mes cours que jamais, jamais, j'aurais été capable de suivre, j'aurais jamais été capable, pourquoi je me mets des numéros 2 dans mon plateau quand j'en ai même pas mis sous ma toile. Ça va, mais, bon, désolé. pour moi, c'est ça. Donc, rendue au Cégep, quand j'ai commencé, quand j'ai fait mes cours, j'étais tellement occupée que jamais j'aurais été capable de suivre des cours. Puis j'ai toujours eu peur d'apprendre à conduire. Puis vous voyez, aujourd'hui, j'ai 42 ans, puis j'ai commencé mon cours, mais je déteste la vitesse. Le conduire me fait peur. Oui, OK, oui, j'aimerais finir mon cours, mais il va falloir vraiment que je me botte là derrière. Vraiment, vraiment beaucoup. C'est chaud, mais en tout cas. Alors, je regrette vraiment de ne pas avoir fait mon cours. Je regrette aussi de ne pas avoir travaillé plus sur mon anglais. L'anglais, c'est tellement important aujourd'hui. Et moi, l'anglais, c'est deux. J'arrive à comprendre quand même bien quand c'est écrit, mais le parler puis le comprendre, j'ai de la misère. Alors ça, c'est quelque chose vraiment que je regrette de ne pas avoir travaillé, plus. C'est sûr que je pourrais toujours leur travailler. C'est toujours faisable, c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas facile. Puis moi, en plus, la moitié de la famille de mon conjoint est anglophone. Alors quand je vais là, je trouve pas ça facile parce que je suis pas capable d'avoir des conversations avec mes beaux-parents parce qu'autant mon beau-père que ma belle-mère, bien, ils sont anglophones tous les deux. moi, il faut que je me force à essayer de leur parler en français. Puis eux autres, ils se forcent pas tant pour essayer de... Moi, je me force pour essayer de comprendre ce qu'ils me disent puis essayer de parler en anglais, mais eux autres, ça force pas pour me parler en français. Mais ça, je trouve ça vraiment poche, vraiment plate. Mais que voulez-vous? Mais heureusement pour moi, mes beaux-frains sont bilingues. Donc, souvent, ils vont me traduire autant d'un bord que de l'autre ce que moi j'entends ou ce que quelqu'un me dit parce qu'en plus, mes deux belles-sœurs sont anglophones aussi. J'ai une belle-sœur qui est... qui est australienne. Alors, c'est sûr qu'elle parle pas français. Ben, elle dit des mots. Elle dit quelques mots. C'est quand même pas si pire. Puis moi, puis j'ai une belle-sœur qui est coréenne. C'est une famille très, très multi-ethnique qu'on a. Mais c'est vraiment... On s'aime pareil. Même... C'est juste... Moi, je trouve ça plate parce que j'arrive à ne pas avoir de grosses conversations surtout pas avec mes belles-sœurs ou avec mes beaux-parents. Mais pour le reste, le reste, c'est quand même bien. Alors, je regrette vraiment de ne pas avoir mon faible conduite, de ne pas avoir forcé à ça quand j'étais jeune, surtout que là, en vieillissant, je deviens plus... Du coup, je ne sais pas les autres, mais moi, je deviens plus peureuse. alors ça me tente encore moins. Et... Voyons. Puis, l'anglais. C'est vraiment toujours ça que je dis. C'est toujours ça que j'ai dit. Si j'avais l'anglais et mon permis de conduire, ça, ma vie, elle décollait plus vite. Mais que voulez-vous? C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Question numéro... Je crois du où? 8. Qu'est-ce qui est plus important pour toi, ta famille, tes amis ou ta moitié? Bonne question. Ce qui est plus important pour moi. Ben, mes amis, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai une très, très bonne amie. En fin de compte, en général, elles sont pas mal sous le même pied d'égalité. C'est sûr que si j'ai l'occasion de voir ma famille, ben, c'est sûr que ce qui est plus important pour moi, c'est ma famille proche. C'est-à-dire, c'est mon garçon puis mon conjoint. Mais si j'ai l'occasion de voir ma famille ou de voir mon ami, peu importe, c'est sûr, 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 sûr que tu sais, qu'ils vont être prioritaires. Peu importe, c'est vraiment sûr, sûr, sûr. je dirais que c'est pas mal tout au même pied d'égalité. Mais c'est sûr que mon garçon va penser avant tout. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Puis, pour le reste, après ça, c'est ça. C'est ça. Moi, j'aime tout le monde. Simplement. question numéro 9. À quel âge es-tu partie de chez tes parents? Moi, je suis partie en deux phases. Dans le sens que à 19 ans, non, pas à 19 ans, à 17 ans, je suis partie de la maison pour aller au cégep. Mon cégep était un petit peu plus qu'une heure de la maison. Donc, j'habitais en résidence. Et, ouais, j'habitais en résidence. Puis, j'ai perdu un diamant. Je ne sais pas il est parti où. Tant pis. je suis partie en résidence. Donc, quasiment toute l'année, je n'étais pas à la maison. Je revenais pour les vacances de Noël et pour l'été. Certains considéraient que cette période-là ne veut pas dire d'être partie de la maison. Moi, je considère que oui. Parce que quand j'ai fini mon cégep, je suis tout de suite partie en appartement avec mon conjoint de l'époque. Alors, je ne suis jamais revenue, tu sais, complètement à 100% chez mes parents. C'était toujours comme de manière temporaire. Alors, moi, je considère que oui. Mais je sais qu'il y en a qui dirait plus non. Mais en tout cas, moi, je suis coulée. je dirais 17 ans, mais sinon, ça a été à la fin de mes études secondaires, donc on va dire 21 ans. Mais comme je vous dis, je ne suis jamais revenue à partir de l'âge de 17 ans à temps plein chez mes parents. Jamais, 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 jamais. Même si à la fin de mon cégep, je suis restée plus longtemps chez mes parents que prévu parce que j'avais un emploi puis j'essayais de me ramasser de l'argent, mais j'avais un appartement quand même avec toutes mes affaires étaient là-bas. C'est juste que j'ai décidé de continuer mon travail d'été un peu plus longtemps. Je travaillais dans une banque et je voulais juste me faire plus d'argent avant de m'en aller à Québec, tout simplement. dans mon appartement. Mais, moi, je dirais, moi, je me suis toujours dit que j'étais partie de la maison à 17 ans. Bon. Question 10. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu de l'apport de tes parents? Ouh. Ouh. Peu de questions. Conseil. Je sais que moi, mon père me disait souvent quand il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, au lieu de d'aller tout de suite voir quelqu'un pour dire, ah, ça ne marche pas. Il disait tout le temps, essaye par toi-même en premier. Puis, si ça ne marche pas, après ça, demande de l'aide. Euh... Excuse. Puis ça, ça m'a vraiment permis d'être plus débrouillarde. Au lieu de dire toujours, ah, ben là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, sauvage. OK, je vais m'essayer moi-même. Alors, je tournais le problème d'un bord puis de l'autre. Puis, très souvent, j'arrivais à résoudre moi-même le problème. euh... Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui vont dans la facilité. Dès qu'il y a un problème, il faut qu'il appelle quelqu'un, il ne s'essaye pas. Euh... Moi, je suis vraiment... Euh... Puis, puis je l'ai tellement répété souvent à d'autres personnes. J'ai... Ben là, mon père m'a dit, là, qu'il fallait que j'essaye avant de l'appeler. Alors, je m'essaye. Puis, je lui ai dit ça deux fois, mon père. Ben, j'ai suivi ton conseil, là. Je me suis assis avant de ne pas pleurer. Puis, le dé, il faut ça marchait, le dé, il faut ça marchait pas. Ça dépendait... Ça dépendait de chaque situation aussi, hein. Des fois, on est plus ou moins habile sur certains sujets. Mais bref. Alors, je dirais ça. Moins. Ensuite, question 11. Petit, avais-tu un animal domestique domestique? Et comment s'appelait-il? J'en ai eu, j'ai eu beaucoup de chats. Chez nous, on avait, c'était des chats qu'on avait. Je n'ai pas eu d'autres animaux domestiques. Bon, on a eu, non, on a eu des poissons, à un moment donné. Plus ma soeur qui avait des poissons. Moi, je n'étais plus à la maison quand les poissons, les quelques poissons ont embarqué. non, moi, j'ai eu des chats. Je me souviens, la première que je me souviens, c'était une belle chatte grise qui s'appelait Boukane. Je l'adorais, puis elle avait, elle, elle avait des bébés. C'est la seule chatte que je me souviens qui avait eu des bébés. mais c'est des beaux petits chatteaux tout gris. Puis moi, j'adore les chats gris. C'est vraiment mon dada de couleur de chat, c'est les chats gris. Puis, mais vous voyez, présentement, j'ai deux chats. J'ai un chat gris qui est l'ancienne chatte à ma belle-mère et j'ai un chat blanc et caramel qui est l'ancien chat à ma soeur. Et j'adore mon chat blanc et caramel. Oh là là. Ouais, après ça, je sais que j'ai eu une chatte cière, un chat cière moi. Je pense que c'est une chatte. Mais je me souviens pas de son nom. Puis je m'en souviens parce que je vois des photos. Mais je m'en souviens pas tant que ça. du chat. Je me souviens qu'on a eu un chat qu'on a appelé Isidore. C'était mon frère qui avait choisi le nom parce qu'il y avait un dessin animé avec un chat qui s'appelait Isidore. qu'il voulait tant l'appeler Isidore. Lui, on l'a eu longtemps. Je l'ai vraiment beaucoup aimé ce chat-là. Puis quand je suis partie pour le cégep, on dirait qu'il n'a pas aimé ça. Il est mort pas longtemps. Après, je pense que je me demande si il t'a fait un an après que je pouvais être partie. C'était mon chat. Puis ça, ça a été... Il y a peut-être eu d'autres chats, mais je m'en souviens pas. Ça a été vraiment ces chats-là principaux. mais je sais qu'il y a eu d'autres chats pendant que moi, j'étais au cégep. Mais mais ça a été vraiment vraiment principalement ces deux chats-là. Ces trois chats-là. Boukane, le chat si à moi et puis Isidore que je me souviens plus. Et la dernière question pour ce soir. « As-tu des animaux? » Puis quel est leur nom? Alors, je viens de vous en parler un petit peu. J'ai un chat blanc-caramel à poils longs qui s'appelle Praline. C'est un mâle malgré le nom. Parce que ça, c'est un chat qu'on a pris avec ma soeur quand on habite ensemble. Moi, j'avais pris un chat aussi, mais malheureusement, il est décédé. Il avait des problèmes de rein. Malheureusement, il n'a pas vécu vieux. Il a vécu 4 ans. Puis ma soeur, quand elle est partie en appartement avec son mari, ou maintenant, se rendit son mari, lui, il avait un chien. Alors, elle ne pouvait pas garder le chat avec le chien. elle m'a demandé si ça me dérangeait de le garder. Puis finalement, je l'ai toujours gardé. Puis c'est devenu mon chat. Mais, pendant longtemps, je disais que c'était le chat de ma soeur. Même si c'est rendu vraiment mon chat. Il est tellement fin. c'est le plus fin de tous les chats. C'est vraiment un amour de chat. Il est doux. Il se laisse se laisse caliner. Il ne mord pas. Ça a été le meilleur chat pour mon garçon. Quand il était bébé, il était tellement gentil. Mon gars, il tirait la queue, les poils, puis il ne bronchait pas. Il n'a jamais essayé de le mordre. C'est sûr, il ne pouvait pas le griffer parce qu'il est dégriffé. Parce que c'est encore à l'époque qu'on avait le droit de dégriffer les animaux. Mais, vraiment, le plus gentil des chats, il vient dormir avec nous autres la nuit collée. C'est vraiment un gros colleux. Aujourd'hui, il a 16 ans, puis malheureusement, il y a une grosse cataracte dans un oeil. Donc, il voit juste avec un oeil, puis j'ai l'impression qu'il y en a une autre en train de se former dans l'autre oeil. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir. C'est sûr qu'il a 16 ans. Ce n'est pas une petite jeunesse. C'est quand même un matou, un vieux matou. Mais je l'aime tellement. Je n'ai tellement pas hâte qu'il nous quitte. Je vais tellement avoir de la peine. Puis, Marie-Lou, c'est la chatte de ma belle-mère qu'on a adoptée quand ma belle-mère est partie à l'hôpital parce que ma belle-mère a fait de l'Alzheimer. Puis, son Alzheimer était rendu trop gros. Alors, ils l'ont hospitalisée, ils l'ont gardée en résidence parce qu'elle n'était pas capable de s'occuper d'elle-même. puis, nous autres, on y avait des conseillers de prendre un chat parce que moi, j'adore les chats. Je suis vraiment une amoureuse des chats mais ma belle-mère, c'était une folle aux chats. Vraiment, elle n'était pas capable de vivre sans chat. Puis, les deux chats qu'elle avait sont tous les deux décédés. Alors, elle a décidé puis nous autres, on savait qu'elle faisait de l'Alzheimer puis elle, elle niait puis quand même elle allait chercher un chat puis on savait que si elle ramasse un chat, c'était nous autres qui allaient être pris après ça avec le minou. Puis là, finalement, c'est une minoune puis quand on l'a ramenée de la maison, c'est sûr, ça n'a pas été facile parce que ma belle-mère, vu qu'elle faisait de l'Alzheimer, elle ne changeait pas sa litière donc la chat se faisait piffier partout. On se demande si elle la nourrissait, si elle lui donnait de l'eau. Elle était très mais elle était hyper peureuse. Si c'est fou, elle ne l'avait pas fait opérer. Alors, puis c'est tombé vraiment au début de la pandémie. Alors, la pandémie a commencé quoi, début? C'était-tu début mars? Je pense que ça a été fin mars quand tout ça a commencé. c'était compliqué d'essayer d'avoir des ressources. Puis là, on s'est mis à tomber dans les chaleurs. La chatte s'est mis à miauler. puis j'ai dit à mon congé, non, 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 la faux péril, on ne tolèrerait pas ça. Elle s'est mis en mort trop longtemps. Puis, aujourd'hui, elle va super bien. tous les problèmes qu'elle avait sont pas mal réglés. Elle est rendue affectueuse. Elle est encore très nerveuse, par contre, mais elle se laisse flatter. Elle griffe pratiquement plus parce qu'elle griffait, elle mordait. Mon petit, il n'avait pas de la chatte. Il avait tellement de la chatte. il avait tellement peur d'elle. Pauvre petit. Vraiment, puis elle, elle avait peur de lui. C'était vraiment, c'était atroce. C'était vraiment pas facile. Puis, ouais, c'est ça. Moi, aujourd'hui, elle va bien à le prix du poids. Avec l'opération, c'est sûr que, c'est sûr que ça devient comme ça. Mais on dirait qu'elle a tout le temps enfin. Je ne sais pas si c'est la privation qu'elle a subie. Je ne sais pas. Mais c'est ça. Mais ça va tout notre chatte. Alors, voici les questions du mois d'avril. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, je vais vous laisser. Je vais continuer à travailler sur mon carreau. Puis, on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Passez une belle journée. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada